Malgré sa bonne humeur légendaire, Eric Antoine garde en lui une blessure profonde provoquée par la mort brutale de sa maman. En 2008, Eric Antoine a dû faire face au décès de sa maman. Une épreuve douloureuse à laquelle il n'a pas pu se préparer. Il faut dire que pour le protéger, sa mère avait décidé de lui cacher son cancer. Dans une récente interview, le magicien s'est confié sur ce terrible choix. Ne vous inquiétez pas, la rédaction d'Objeko, va tout vous dire. Vous êtes prêts ? Eric Antoine se confie sur la mort de sa maman, entre Eric Antoine et sa maman, c'était l'amour fou. Sa maman était psychothérapeute et le jeune Eric Antoine adorait espionner ses conversations avec ses pas. Grâce à elle, le magicien a pu apprendre la valeur de l'écoute. Ou encore de l'échange, c'est ça que m'a transmis ma mère, un regard aimant, une écoute aimante, une attention et une douceur. C'est elle qui m'a transmis cette manière d'aimer, et ça m'a donné beaucoup de force. La mort de sa maman en 2008 a donc été un choc terrible. D'autant plus qu'elle est décédée d'un cancer qu'elle lui a caché jusqu'à son dernier souffle. Une décision qu'il a eu du mal à accepter au départ, je ne comprenais pas pourquoi elle ne m'a pas demandé. J'étais au démarrage de ma carrière, j'étais très nombriliste, je me battais contre des moulins à vent comme tous les artistes qui débutent, et je pense qu'elle n'a pas voulu perturber ça. Même s'il a eu du mal à comprendre, il n'en veut pas à sa mère, il prend la décision de sa maman avec philosophie. Aujourd'hui, Eric Antoine comprend absolument le choix de sa maman, et le voit même comme une façon de le préserver. D'ailleurs, plusieurs années après, il prend ça avec philosophie. J'ai trouvé que c'était encore une grandeur absolue, de quitter la planète sans chercher à se faire regretter. Cette recherche d'amour de dernière minute est une manière de prendre le pouvoir sur le monde. Il avait raconté une anecdote intéressante à Michel, un peu comme s'il avait eu un signe de sa maman. Quand je vous ai rencontré, je venais de perdre ma maman, qui s'appelait Françoise. Et la première fois que j'étais sur la tombe de ma maman, évidemment j'ai pleuré comme un beau, et j'ai essayé un petit peu de lui raconter ce qu'il m'arrivait dans la vie, ça commençait à marcher, et mon téléphone se met à sonner. Évidemment intérieurement je me dis, je ne vais pas répondre, je suis en train de parler à ma Françoise, à ma maman. Éric Antoine fait la rencontre de Michel Drucker, pour une raison qui lui est encore étrangère. Éric Antoine s'était décidé à répondre à cet appel. Et justement, celui-ci va changer sa vie, j'ai pris le téléphone et j'entends, allô, c'est Françoise. Et le temps s'arrête, j'ai une seconde d'éternité et elle dit, Françoise Coquet, je suis la productrice de Michel Drucker. Elle me dit cette phrase que je n'oublierai jamais, Éric, on aimerait vous essayer. Moi je passe des larmes au rire et ça transforme ma vie.